Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je sors parce qu'il y a une chance. Il faut que les Camerounais, tous les Camerounais, mais surtout le gouvernement satrapique de Paul Biya, sache que la graine qu'il a sémée est à pousser et va les tousser. C'est de ça qu'il s'agit. Eto'o est sorti des bois, il ne cache plus son jeu. Eto'o vous dit en plein jour que lui, il va renverser le régime de Biya par la force. C'est ça qu'il est en train de transmettre comme message. Alors, lorsque nous regardons cette vidéo, première chose, nous regardons l'individu qui est en train de parler. Il s'agit d'un homme en tenue. Bien que ce soit la tenue des douanes, je vous rappelle que les douaniers font une formation militaire. C'est un monsieur qui porte une tenue des forces de l'ordre du Cameroun qui est en train de parler. C'est un monsieur qui porte une tenue des forces de défense du Cameroun qui est en train de parler parce que les douanes servent aussi à la défense d'un territoire. Donc, le monsieur fait une vidéo, il n'aurait pu faire cette vidéo en civil, que ça aurait eu une autre connotation. Je répète, ce monsieur aurait fait cette tenue dans son jardin, dans sa maison en civil, qu'on aurait compris que c'est un Camerounais fâché qui avait le palais. Lorsque vous faites une vidéo avec une tenue des forces de défense, vous engagez l'autorité qui vous emploie. Vous engagez la force que vous représentez. Le monsieur fait une vidéo en tenue militaire avec marqué dessus douane Camerounaise. Les douanes, c'est qui ? Le Minfi. Les douanes, c'est qui ? Le Minfi. Cette vidéo n'est pas anodine. Et lorsqu'on prend le contexte de cette vidéo, cette vidéo sort le lendemain du jour où Marc Brice, qui a été nommé sous haute instruction de Paul Biya, ainsi que M. Tholo, Cyril Tholo le professeur, qui aussi est représentant d'un ministre de l'État, ont été violentés, humiliés et jetés dehors à la Fécapoute. Et le monsieur vous dit qu'on ne leur a même rien fait. Donc apparemment, Malors aurait appelé à ce qu'on les tabasse. Le monsieur dit que Malors même a parlé petit qu'on doit casser les dents à l'émissaire de Paul Biya. Un homme en tenue au Cameroun demande qu'on cache les dents à un envoyé de Paul Biya dans les services de Paul Biya. Les gars, si cela ne dit rien pour vous, je pense que nous avons atteint le... C'est le paroxisme. Nous sommes au paroxisme de la guerre des clans. Un homme en tenue, la tenue de l'État du Cameroun, qui demande à ce qu'on cache les dents à M. Cyril Tholo, l'envoyé du chef de l'État à la Fécapoute. Éto' est en train de dire à Paul Biya « Je suis le nouvel homme fort de Yaoundé. » Tout ce que vous faites là, c'est du pipi, de chat. C'est ça qu'Éto' est en train de dire. Et il fait sortir cette vidéo ce matin alors qu'il est en train de préparer une annonce des joueurs convoqués. Donc Éto' convoque les joueurs pour dire à Paul Biya que ton entraîneur que tu as mis là n'a pas autorité et ne dira rien dans ce pays. Nous sommes en pleine dans la guerre des clans. Et derrière Samuel Leto, vous avez Mautazé de Minfi dont l'agent fait une sortie musclée, violente, appelant à la violence, appelant à fracasser le crâne, casser les dents des envoyés de l'État à la Fécapoute. Mautazé, qui se tient derrière Samuel Leto et donc fragilisent-ils la procédure de Moëlle et Combi parce que si Moëlle et Combi ne développent pas les fonds, eh bien Mautazé va puiser dans la Ligue 94 pour alimenter la Fécapoute. C'est de ça qu'il s'agit les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes en pleine dans la guerre des clans. La CCA annule sa procédure comment? Ben, vous avez un ministère de la justice qui aussi aujourd'hui est contre les hautes instructions. Personnellement, je voudrais que cette guerre aille jusqu'au bout parce qu'il y va de la libération de notre pays. J'aimerais que ces gens se battent, que chacun nous montre de quoi il est capable, que chacun nous montre qui est fort. Oui, Samuel Leto est en train de sortir les muscles. Il est en train de sortir les muscles. Voilà des gens, un monsieur comme c'est Samuel Leto, les gens nous disent qu'il combat le gouvernement. Il combat quoi? Samuel Leto a défendu quelle cause du peuple. Nous sommes ici, dites-nous, quelle cause du peuple Samuel Leto s'est élevé et il a dit je supporte cette cause. Il a parlé de Monique Koumatéke, il a parlé de la guerre du Nozo, les gens sont morts en Gouache, à Bancolo, à n'importe où. Vous avez vu les pieds que Samuel Leto là-bas? Vous avez vu Samuel Leto adresser même un message de condoléances aux Camerounais qui sont morts dans les catastrophes naturelles? Je dis un seul message de condoléances? Les Camerounais sont morts en allant regarder les lions indomptables jouer au stade d'Olembe. Samuel Leto a adressé un message de condoléances. Vous l'avez vu à Sia aux familles? Est-ce que vous avez vu ce monsieur Compati à une cause concernant les Camerounais un jour? Pourquoi me disent que oui, il a déjà essayé de battre pour libérer le Cameroun parce qu'il aime les Camerounais, parce qu'il aime le peuple? Il aime quel peuple? On a vu les idées Drogba se mettre à genoux pour réclamer la paix dans leur pays. On a vu Dizé Drogba alors qu'il était au sommet de sa gloire, s'agenouiller et demander pardon au peuple ivoirien qui veut la paix. Aujourd'hui, les mêmes Ivoiriens sont en train d'encourager Samuel Leto à faire la guerre dans notre pays. Je vous vois, vous les bravadors, vous les pasteurs, ils s'appellent comment là? Le faux pasteur ou mailleur là. Ils sont en train d'encourager Leto à faire la guerre au Cameroun. Alors qu'eux-mêmes ils ont connu la guerre dans leur pays et que la Sardoba a supplié le peuple ivoirien pour qu'il n'y ait plus que la guerre s'arrête. Leto est en train de montrer au monde entier qu'il a des fortes armées derrière lui. Parce que cette sortie d'un homme en tenue de l'armée camerounaise montre que Leto est en train de dire que j'ai l'armée derrière moi. Alors aujourd'hui, ce monsieur ambassade dit à Leto de donner l'ordre. Il dit donne l'ordre et on sera là. D'ailleurs, il dit qu'eux ils seront dehors à l'Afrique à foot. Ils vont récupérer, ils vont casser les dents. Ils vont casser les dents. Pour moins que ça, Olivier Bibounissac est en prison. Pour moins que ça, le professeur Alain Fouguer est en prison. Olivier Bibounissac a demandé de violenter quel Camerounais ou quel étranger. Olivier Bibounissac a dit qu'il allait casser les dents de qui ? Nous de la base. Je répète, nous de la base. On est prêt et on le fait. On s'apprend aux membres de ce gouvernement même physiquement s'il le faut. On s'apprend à eux physiquement s'il le faut. Parce que nous avons quitté le Cameroun. Parce que nous n'avons, nous ne vivons plus au Cameroun, nous ne dépendons pas du Cameroun. Nous avons le droit, l'autorité, la puissance de le faire. Au nom de tous ces Camerounais qui sont massacrés, qui sont piétinés, qui sont torturés au Cameroun, nous le faisons. C'est pour ça que nos camarades qui sont au Cameroun en ce moment même, nos camarades qui sont partisans d'un parti politique ne peuvent pas agréter un fonctionnaire de l'État. Comme si un seul membre militant du MRC qui a commis un acte anti-républicain dans ce pays je répète qu'on me cite un seul membre du MRC militant qui a commis un acte anti-républicain dans ce pays. Ils combattent le régime mais ils le combattent dans la légalité au point où plus de 1500 militants du MRC ont été empisonnés par la sagrapie. Beaucoup sont morts et morts en prison. M. Eto'o dresse les fonctionnaires camerounais contre l'État du Cameroun. M. Eto'o agresse un haut fonctionnaire de l'État dans l'exercice de ses fonctions et dans le service public parce qu'il ne faut pas l'ignorer. La Fekafou ce n'est pas la maison de Samuel Eto'o La Fekafou ce n'est pas le domicile de Samuel Eto'o Aucun membre du gouvernement n'est allé si jamais il a un domicile dans son domicile pour aller l'agresser. Comme ils l'ont fait pour Bigou Nissa comme ils l'ont fait pour Alain Foguet comme ils l'ont fait pour le professeur Kanto. Ils sont allés dans un service public qui est sous la tutelle du ministère de l'éducation physique et ils se sont fait agresser humilier insulter jeter dehors comme des malpropres et les Ivoiriens sont en train d'applaudir et disent que oui il a raison. Monsieur Samuel Eto'o qui a gagné toute sa vie pour son argent en Europe Monsieur Samuel Eto'o qui a la nationalité espagnole Monsieur Eto'o qui a dit jadis lorsqu'il était à Barcelone qu'il luttait contre le racisme aujourd'hui il fait des actes de racisme et nous applaudissons Monsieur Marc Brice il le sait très bien et on n'est pas bête Eto'o sait très bien que Marc Brice n'est là que pour faire le boulot pour lequel il a été envoyé Eto'o sait bien que ce n'est pas la personne de Marc Brice qui a affaire à lui il sait très bien qu'il a affaire à Monsieur moins les combis mais il décide d'utiliser l'argument raciste pour se donner raison et dit qu'un blanc vient me parler fort dans ma fécaboute et je vais vous faire étudier cette vidéo la vidéo de cette agression je répète si l'État du Cameroun ne porte pas plainte contre Monsieur Samuel Eto'o si Monsieur Tolo Cyril ne porte pas plainte pour outrage à agent public dans l'exercice de ses fonctions qui est une infraction dans la loi camerounaise si l'État du Cameroun laisse les réunions de la fécaboute se tenir avec des menaces de violence des menaces ouvertes et vidéos évidencées d'agression de violence sur agent public alors ça veut dire que la République est à terre ça veut dire que tout Camerounais peut désormais dans sa maison ou n'importe où gifler un agent de l'État lui casser les dents le rembesser le tabasser ça veut dire en effet qu'il n'y a plus d'État au Cameroun et que le Cameroun est devenu dans la jungle et si le Cameroun est dans la jungle autant mieux que les Camerounais sortent dans la rue et reprennent leurs choses oui 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 si le Cameroun est devenu une jungle que le peuple Camerounais sorte et réclame leurs choses on ne peut pas laisser un individu qui qu'il soit barfouer les lois de la République au vu et au sud de tout le monde en Montdovision la Féka Foot est une institution à vocation publique ses portes sont ouvertes à tout le monde monsieur en tant que président il y a des procédés pour accueillir qui que ce soit la Féka Foot il y a un protocole pour le faire et il y a aussi un procédé pour justement faire sortir les gens de la Féka Foot lorsque vous avez fini avec eux mais monsieur l'Etofis nous dit qu'au Cameroun dans un service public un agent de l'Etat entre vous le chiflez vous le chétez dehors vous appeler la sécurité pour le vider et son sbire son sbire nous dit qu'il faut même casser leurs dames qu'on doit casser les dames de Céry Tolo on doit casser les dames de Marc Brice on doit casser leurs dames on doit casser leurs dames c'est à ce niveau que nous en sommes en ce moment les agents de l'Etat sont menacés au point où on dit qu'on doit casser leurs dames et que les supporters des taux doivent être dehors pour les récupérer et finir avec eux et finir avec eux Etof est en train de lancer la rébellion armée et il ne le fait pas pour rien il le fait parce qu'il a des soutiens il a des soutiens cachés et tacifs dans cet état donc la guerre est ouverte entre M. N'Gongo et ses alliés contre Etof Samuel et ses alliés c'est à dire le Minfi le Minjustice et tout ce qui va avec Etof a puiser l'argent dans la Ligue 84 pour payer son staff c'est de ça qu'il s'agit en ce moment c'est de ça qu'il s'agit ce monsieur justement fait une sortie le lendemain du jour où moi les combis a affecté les membres du staff à l'Est Cameroun je vous dis pourquoi c'est une vidéo de défi il sait qu'il est fonctionnaire c'est un fonctionnaire d'état il le démontre en mettant la tenue de fonction donc il vient de dire à moi les combis que tes affectations je m'en fous de ça tu ne vas rien me faire je fais la vidéo en tenue de fonctionnaire et j'appelle à casser la tête casser les dents d'un fonctionnaire il le fait en tenue militaire pour dire c'est un symbole pour dire que je ne suis pas seul derrière moi il y a des gens c'est moi qu'on envoie aujourd'hui on m'a envoyé pour vous donner le signal que derrière moi il y a des gens des gens en civil et des gens armés c'est le message c'est la quintessence de ce message nous sommes en plein dans la guerre et dans la guerre il y a ce qu'on appelle des symboles des signaux des messages codés des messages codés ces gars sont en train d'organiser un coup d'état armé au Cameroun et ton fils est en train de préparer un coup d'état armé au Cameroun et il le montre il le montre et ton fils veut plonger tout le Cameroun dans le chaos dans le bel de sang pour son égo parce que c'est de lui qu'il s'agit si même les gens qui sont derrière lui parmi ceux qui se servent de lui pour garder le pouvoir qu'il sache que et ton fils ne travaille pas pour quelqu'un et ton fils va faire les alliances avec vous mais au dernier moment il va vous coiffer poteau parce qu'il est égoïste il est égocentrique c'est un homme dont le monde retourne autour de lui il ne parle qu'en jeu je je moi 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 mon mon vous n'existez pas pour lui il se sert de vous comme on se sert des marionnettes donc toi monsieur Laurent il te cache derrière un égoïste sache que tu ne vas pas rester à ta place toi monsieur Montaseux qui va te cacher derrière un égocentrique sache que il va te virer il va vous évencer à la dernière ligne droite il a déjà lancé sa campagne il a lancé sa campagne ses clients sont dehors et toi un des gens je ne parle pas de campagne pour lui et toi un jeune dit au monde dans ce qu'il est la lumière du monde lui il se définit comme la lumière du monde il est en train de vous dire que lui il est là dans la course il n'est pas bête il a peut-être le CEP mais il n'est pas bête il a déjà mobilisé tous les tous les influenceurs du monde entier vous vous êtes dans votre système de 1982 il est en train de mobiliser d'influencer l'opinion publique à travers le monde et vous vous êtes assis dans votre système de 32 gigas égale 500 gigas vous croyez que vous pouvez l'utiliser alors que c'est lui qui est en train de vous utiliser ce monsieur se bat essentiellement pour lui et rien que pour lui et encore pour lui le monde c'est lui quelqu'un qui imagine que le monde ne vit qu'à travers lui je vais vous montrer pourquoi et je pense que leur approche pour qu'on aille à Tinga voir ce qui se passe d'ailleurs insuffisance regardez le siège de la Fekafoot pour un monsieur qui se réclame être un milliardaire il travaille dans une porcherie en aucun cas en trois ans il a mis une couche de peinture dans ce machin là il n'y a aucun signe de rénovation quelque part ça veut dire qu'il utilise la Fekafoot comme un tremplin il s'en fout qu'il travaille dans une porcherie regardez là quand Makhbush est arrivé hier même la cuisine de ma grand-mère au village est mieux aménagé que ça mais il s'en fout il s'en fout éperdument parce qu'il n'est pas la fois arrangé vos Fekafoot vos machins il utilise la Fekafoot comme un tremplin c'est un passage pour lui c'est un passage pour lui je vais vous montrer ce qui démontre à suffisance que ce monsieur a un plan et qu'il est en train de mettre ce plan en marche pour vous les vieux de Yaoundé qu'il est en train d'utiliser et il vous fait croire qu'il sert votre plan Baboke toi Baboke Oswald Baboke tu dis que tu es pasteur tu dis que tu es pasteur Oswald Baboke on t'a connu dans les prières soit disant que tu es pasteur Oswald donc tu es venu à étudier parce que tu croyais que toi aussi tu pouvais le gars est en train de vous faire ça à l'envers dans le propre et au figuré je dis que il est en train de vous faire ça à l'envers au propre il vous fait ça bien au figuré il est en train de vous entuber propre Oswald Baboke voilà les gens qu'on est en train d'affecter dans ton village tu comprends ça on est en train d'affecter tous les gens à Moulundu dans ton village ça veut dire que c'est toi qui vas t'occuper d'eux tu vas payer le prix cher Oswald Baboke c'est même pas les affaires qu'on dit et Eto quand il a fini de t'utiliser il te mâche il te jette comme du papier mâché il s'en fout il n'a pas de sentiments il n'a pas d'amitié il n'a pas tous les gens qui sont autour de lui ne servent que sa cause et sa personne il n'a personne qui peut dire que c'est son ami il n'a pas d'ami il a des servants qui travaillent pour lui je vais vous montrer donc alors regardez un homme quand on vous dit que ce monsieur est un un psychopathe c'est un psychopathe narcissique c'est une maladie mentale il est psychopathe narcissique et ces gens ont une particularité ils ne connaissent pas ce que les autres ressentent ils s'en foutent du ressenti des autres parce que tout c'est eux et rien qu'eux et voici une preuve en vidéo de ça regardez bien et quand vous regardez cette vidéo un regardez l'expression faciale regardez le regard de la personne regardez le sourire de la personne appelez-moi le psychologue qui vient d'analyser cette vidéo vous avez les vins en fou pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais le journaliste il demande que tu as joué avec messie qu'est-ce que tu penses de lui il ricane il fait il dit Adam play with messie messie play with me est-ce que vous attendez ça le messie que vous connaissez avec tout le palmarès qu'il a au monde il répond au journaliste que je n'ai pas joué avec messie c'est messie qui a joué avec moi c'est totalement différent comme vous dites quoi comme vous dites que messie n'est pas plus grand que lui c'est lui qui est plus grand que messie donc messie joue avec et regardez le regard le sourire l'expression faciale vous comprenez que ce monsieur il le dit à un journaliste anglais qui lui demande tu as joué avec messie qu'est-ce que tu penses de lui il dit non 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 je n'ai jamais joué avec messie c'est messie qui a joué avec moi c'est totalement différent un Samuel un Samuel donc il dit que messie est plus petit que lui lui ne peut pas jouer avec messie c'est messie qui joue avec lui c'est différent ne tentez même pas de faire la nuance lui Samuel ne peut pas jouer avec messie c'est messie qui joue avec lui est-ce que vous comprenez le dégré de narcissisme de cet individu est-ce que vous comprenez le dégré d'égoïsme d'égo-centrisme de ce monsieur le monde tourne révolve il est le noyau d'ailleurs dans son affiche il dit qu'il est la lumière du monde pour lui il est la lumière du monde entier le monde tourne autour de lui et il le fait il le prouve il le prouve lorsqu'il parle à Mark Bruce en lui disant que j'ai été un grand joueur dans sa tête il n'est pas encore sorti de cette époque où il marquait les buts à Barcelone dans sa tête il vient encore à cette époque-là et dans le monde entier dans sa tête est toujours à genoux devant lui dans sa tête dans sa tête il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête il vit encore sa gloire dans sa tête il ne réalise pas que ça fait plus de 10 ans qu'il n'est plus dans les salles dans sa tête dans sa tête dans sa tête un pervers nazis un pervers je vais le développer dans un autre live mais je vais vous en parler regardez la façon dont il a humilié Nathalie Nkohar regardez la façon dont il a humilié Madame Mbong-Vignette Liliane Mbong-Vignette à l'Africa-Foot au point de lui demander de venir s'agenouiller devant lui et pleurer à chaudes larmes pour qu'il excuse quel homme peut faire ça à une femme qui plus même si c'est sa femme tu humilies une femme et tu le dis pour te pardonner tu dois venir te mettre à genoux devant moi et pleurer à chaudes larmes pourquoi je considère te pardonner voilà comment il se voit ce monsieur vous comprenez pourquoi il avait donné un coup de tête à un journaliste et il a toujours raison non non ne vous inquiétez pas il a raison de donner un coup de tête à un journaliste il a raison de donner une sabbatte à un youtubeur il a raison il a raison il a raison donc si lui en tant que président de l'Africa foot il en vient aux mains il racle les gens il tape les gens il donne les coups de tête combien de fois en tant que chef d'état combien de fois en tant que chef d'état il suffira seulement de dire un mauvais mot de lui et il va vous éliminer de sa trajectoire regardez ce qu'il dit un journaliste regardez parce que vous ne méritez même pas travailler vous êtes merveilleux je veux rien avec vous je suis plutôt surpris je suis plutôt surpris parce que vous me faites au parquet et négativement je pense qu'avec votre beau sombrero vous devez plutôt penser vous à vous retirer je vais vous dire quelque chose quand on joue comme on a joué ce soir vous devez plutôt dire merci parce que ça faisait longtemps on n'avait pas vu la petite du temps de jouer comme ça si la vie je pense qu'en football on aura certainement des réserves mais l'histoire du football est toujours comme ça le Sénégal vient de ce soir on sait qu'on n'a plus le droit à un football on a même pas à faire et espérer parce que ça ne dépend pas de nous et je parlerai à votre patron d'équinox parce que vous ne méritez même pas à travailler vous êtes merveilleux je veux rien avec vous je suis plutôt surpris j'ai fait ce que vous vous avez remarqué et négativement la domicile ma chenille j'ai tout gagné dans ma carrière et jusqu'à présent j'essaie de représenter valablement l'arri le Cameroun là où je joue et des gens comme vous vous ne méritez pas d'exister parce que nous autres nous nous battons pour qu'on vous reconnaisse très loin est-ce que vous entendez ça il y a un journaliste qui a osé lui poser une question critique à une interview de fin de match où il avait raté un pénalty le journaliste a osé lui poser une question critique il lui dit je vais parler à ton patron de Kinox tu ne mérites pas de travailler dans cette chaîne menace d'expression d'un journaliste simplement pour une question posée simplement parce qu'il lui a posé une question critique et à la fin de l'interview il lui dit les gens comme vous ne méritez pas d'exister menace mort donc pour lui dire que lui là on doit le tuer il ne mérite pas d'exister et il ramène encore l'interview une fois de plus sur lui oh j'ai été un grand joueur j'ai gagné tous les trophées pour l'Afrique pour le Cameroun on parle de l'équipe nationale du Cameroun lui parle de lui oh j'ai marqué les buts j'ai gagné les trophées j'ai fait ceci j'ai fait cela et les gens comme vous ne méritez pas d'exister ça c'est une question le journaliste le journaliste n'a fait que lui poser une question et en réponse Samuel et tout lui je vais parler à ton patron d'équinox tu ne mérites pas de travailler dans cette chaîne des gens comme toi ne méritent pas d'exister donc on doit le tuer on doit tuer ce monsieur parce qu'il a osé poser une question critique à quelqu'un qui a raté un pénalty dans un match critique il a osé poser la question et tout lui on va le chasser d'équinox et on va le tuer voilà le même métaux qui aujourd'hui utilise les agents de l'état pour menacer de mort les autres agents de l'état il utilise son douanier pour menacer de mort un haut commis de l'état dans l'exercice de ses fonctions il dit si c'est la prochaine fois on va casser son crâne on va vous se mettre dehors on va les gérer à peine à l'insurrection et à la rébellion révolte armée en préparation au Cameroun si monsieur Bancui ait mis le boucher de la république qui a percé les testicules de Longuei Longuei pour très peu parce que Longuei Longuei avait fait une vidéo où il disait que si on allie les Camerounais si on allie Camto on met Camto ici on met Paul Bialaba et on allie les Camerounais les Camerounais vont voter Camto vous avez volé son élection pour ça pour cette vidéo que Longuei Longuei avait fait Bancui a percé les testicules de Longuei Longuei au point où Longuei Longuei allait demander qui veut voir ses enfants grandir si pour avoir eu l'intention de marcher Bibou Nisak a pris 7 ans de prison Alain Fogu a eu 7 ans de prison alors monsieur Bancui voilà un individu qui dit qu'il va casser les dents des représentants de l'état et qu'il va les gérer dehors il va casser le tête ils vont casser le pied si tu es un homme tu dois attraper ce monsieur monsieur Bancui si tu es un homme si tu as les couilles comme tu dis que tu fais pas tout le monde hier tu es sorti et toi je suis si tu es un homme tu dois attraper cet homme qui met ton autorité à plat à terre il te dit devant le monde entier que tu n'es rien que Bancui et Mille toi avec tes grosses joues lèvres comme un boule d'or tu n'es rien si la DGAE si la DGSN si tous les services de protection de l'état sont encore capables ils doivent se saisir de cet individu ils doivent se saisir de cet individu si vous ne le faites pas et bien sachez que si un individu peut parler comme ça au Cameroun tous les Camerounais vont sortir dans la rue et ils auront le droit on vous a dit nous allons danser au rythme de votre musique si vous voulez le chaos les Camerounais vont mettre le chaos si vous ne voulez pas passer par les élections parce que c'est ce qui est en train de se profiler ils sont en train de ne pas qu'ils savent que et toi ne peux pas se présenter aux élections ils le savent et toi ne peux pas se présenter aux élections c'est évident pour tout le monde il est espagnol il le sait lui-même il sait qu'il ne peut pas se présenter aux élections la seule façon pour être de prendre le pouvoir au Cameroun c'est de créer le chaos et toi en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection au Cameroun c'est pour ça qu'il est en train de renuer sur les terres pour qu'il y ait du chaos du désordre il commence à la fécafoute il veut pourrir la fécafoute ensuite pourrir l'état du Cameroun parce qu'il sait qu'il n'est pas éligible au Cameroun et il va utiliser l'armée pour prendre le pouvoir de force et s'imposer au Cameroun c'est un dictateur ce monsieur il a des plans machiavéliques pour ce pays il a des plans de dictateur pour notre pays voilà ce qui est en jeu et il est en train d'utiliser de s'incruster dans la guerre des clans justement pour accentuer ce désordre il sait c'est lui qui est en train de tirer les ficelles ne croyait en aucun cas et en train de se battre contre je ne sais qui Laurent Esso non 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 Laurent Esso c'est qu'il ne peut pas diriger le Cameroun il le sait Montagé c'est qu'il ne peut pas diriger le Cameroun ils le savent tous et comme le clan Boulou n'a pas de candidat puisqu'on a dévouté la candidature de Frambia ils sont en train d'utiliser Eto et Eto les utilise aussi le plan c'est de créer le chaos d'empêcher qu'il y ait une élection au Cameroun de créer le désordre pour qu'il n'y ait pas d'élection parce qu'Eto ne peut pas être élu au Cameroun en tant qu'individu de nationalité espagnole il ne peut pas il ne peut pas être élu au Cameroun avec un casier judiciaire de 22 mois d'emprisonnement en Espagne il ne peut pas la constitution ne le permet pas et il le sait c'est pour ça qu'il veut créer le désordre il veut créer le pungamel il veut créer le chaos pour qu'il n'y ait pas élection l'armée prenne le pouvoir et le lui passe c'est comme ça c'est le plan qui en fait ne se prépare et je vais revenir là-dessus j'attends ce qui va se passer à Tinga nous sommes à 20 minutes de la sortie de Tinga j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité des lions indomptables du Cameroun j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité des lions indomptables du Cameroun mon capitaine André Onanato je porte le maillot André Onanato je m'adresse à toi tu dois prendre tes responsabilités le moment est venu pour toi d'affirmer ton autorité André Onanato il doit convoquer une réunion des lions indomptables convoquer les joueurs arriver à un consensus ces gens ne vont pas vous entraîner dans le désordre dans le chaos dans ce qui est à Tinga je les ai préparés au Cameroun n'acceptez pas d'être entraînés dans le bel de sang que Samuel est tôt et à Tinga je les ai préparés pour le Cameroun André Onanato prends tes responsabilités au mieux déclarer que vous les joueurs vous n'allez pas jouer pour le Cameroun tant que cette situation n'est pas réglée et comme ça vous n'êtes ni d'un cas ni de l'autre soit vous vous dites et vous dites à tous les joueurs que vous servez la patrie d'abord la patrie d'abord et vous prenez vos responsabilités à main vous ne pouvez pas continuer de vous cacher et d'être muet dans cette situation qui vous engage au premier plan si vous ne dites rien le 8 juin il y aura le staff FekaFoot il y aura le staff Mincep vous allez vous diviser comment ? vous allez les jouer où ? ceux qui vont aller au Mincep la FekaFoot va les tuer ceux qui vont aller à la FekaFoot le Mincep va les tuer vous allez faire comment ? vous allez faire comment ? prenez vos responsabilités à main disait donc pas en tant que leader de l'équipe ivoirienne l'avait faite il n'a pris le parti de personne il a juste supplié le peuple ivoirien de se réconcilier et le peuple ivoirien s'est réconcilié voilà la guerre qui dure au Nozo depuis bientôt 8 ans 9 ans aucun d'entre vous ne diriez Androa Dengande qui est allé faire des dons au déplacer du Nozo et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté Androa Dengande qui est parti faire des dons au déplacer du Nozo Androa Dengande je sais que tu as grand coeur je vois tout ce que tu fais au Cameroun je vois ce que tu investis pour la jeunesse il est temps que tu te lèves et prennes tes responsabilités c'est aussi ça un leader appelle à la réconciliation de ton pays le Cameroun est en train de te mietter par des individus sans foi ni loi qui n'ont pour seul maître guide que leur égo leur égoïsme leur égocentrisme ça doit prendre fin et si ça ne s'arrête pas le peuple Cameroun sortira le peuple Cameroun va sortir parce que vous êtes en train de leur montrer qu'il n'y a pas d'autorité dans ce pays chacun peut faire comme il veut alors si chacun peut faire comme il veut c'est la jungle et si c'est la jungle tout le monde va se comporter comme un animal dans la jungle chacun va se comporter comme un animal dans la jungle le policier vient du le chicle le militant vient du le râcle le préfet vient du le pousse tu casses ses dents c'est ce que ça met les trois années au Camonais le gouverneur vient du casser ses dents tu casses ta tête lui qui nous sommes dans la jungle et si le pays n'est plus dirigé et bien déclarer la vacance du pouvoir si vous ne déclarez pas la vacance du pouvoir et vous installez le chaos vous serez surpris vous serez surpris par ce qui va se passer aucun d'entre vous ne gagnera je dis bien qu'aucun le président comme toi vous avez dit dans une chambre en gaz vous venez jouer avec les allumettes et bien sachez que vous n'allez pas à vous échapper de la flamme vous n'allez pas à vous échapper de la flamme ça va brûler tout le monde donc voilà l'appel que je lance à ceux-là qui ont jeté Olivier Bibounissac en prison en venant l'agresser dans son domicile privé pour ceux-là qui chantent partout que oh et toi chez lui un blanc vient lui parler fort et toi gagné ses milliards où ? c'est en Gokmapoubi c'est en Gokmapoubi qu'il a gagné ses milliards c'est pas dans le pays des blancs vous avez vu quel blanc venir agresser dans l'exercice de ses fonctions vous avez vu quel blanc toutes ces années où il a gagné les milliards vous criez qu'il est milliardaire vous avez vu quel blanc venir agresser Samuel Leto dans l'exercice de ses fonctions le même Samuel Leto qui a marché disant qu'il sort du stade pour racisme il est en train de faire démonstration d'un racisme nausiabond nausiabond il évoque l'argument raciste monsieur Marc Bussard il est dans l'exercice de ses fonctions il est dans ses prérogatives dans un service public il n'a pas insulté Samuel Leto il ne l'a pas agressé d'ailleurs c'est Samuel Leto qui l'attrape par le bras et quand il veut toucher Samuel Leto Samuel Leto lui dit ne me touche pas ne me touche pas je vais revenir sur cette mise en scène parce que tout ce qui s'est passé à l'Afrique à foot c'était une grosse orchestration de Samuel Leto pour humilier le staff venu de la du Mincep et c'est lui qui filme Samuel Leto filme tout on vous a dit ça c'est comme ça qu'il tient tout le monde il met les caméras partout il y a des gens qui filment tout vous voyez les Rémi Ngonok qui arrivent puis à parler qui sont devenus les danseuses de Tchinga il les tient il les tient au propre comme au figuré il les tient il les tient physiquement et il les tient avec des évidences il a demandé à ce que tout cela soit filmé il a donné les ordres que ces gens n'entrent pas avant qu'ils n'arrivent il a donné ses ordres d'ailleurs ses vigiles disent que le patron dit personne n'entre et quand il arrive il veut jouer au bon on le filme évidemment tout c'est filmé il dit laissez-les entrer non non laissez-les entrer pour montrer que c'est lui qui est bon et une fois qu'il soit à l'intérieur il entame la mise en scène regardez comment il est vêtu pour une réunion officielle regardez comment il est vêtu tout le monde soit en bras de chemise disons jean et bras de chemise ou alors veste et chemise mais lui il vient en jean en jogging tennis et polo avec la casquette il vient en tenue de bagarre il s'est préparé pour venir bagarrer il n'est pas venu pour une réunion quand on va à une réunion administrative officielle il y a un minimum de tenue officielle qu'on met admettons que c'est dans le cas sportif vous allez mettre un jean et un bras de chemise mais Eto'o est venu en tenue de combat il est venu pour bagarrer et il avait tout préparé pour la bagarre il a tout préparé pour cette bagarre il a mis son caméraman à l'appui et à l'immédiat il balançait la vidéo dans les réseaux sociaux comme il a balancé l'amidité de qui on sait dans les réseaux sociaux c'est lui le spécialiste des réseaux sociaux et il a cru qu'il a humilié l'état pour lui il était content d'avoir humilié l'état mais le retour ils sont en train de pleurer aujourd'hui et comme il pleure il monte donc à la puissance supérieure pour dire à ces gens que j'aime les hommes armés derrière moi et nous allons vous casser les crânes on va vous tabasser on va vous casser les dents voilà le message qu'il envoie à Bamkui Bamkui qui l'attendait hier il envoie le message à Bamkui que nous on va vous casser les dents on va vous casser les crânes dans ce pays on va vous tabasser oui 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 tous les agents de sécurité dorénavant quand les ministres et tout ça sort la sécurité doit être maximale parce que Eto'a monté une milice pour casser les crânes aux gens pour casser les dents monsieur Tolo est en danger on menace de casser ses dents de fracasser son crâne voilà voilà ça et ça c'est plus grave que la raison pour laquelle Bivou Nissa qui est en prison pour 7 ans c'est plus grave avec évidence que ce que Alain Kogui fait en prison pour 7 ans si vous ne donnez pas au moins l'équivalent ou alors supérieur à ce monsieur et bien vous appelez à la rébellion dans ce pays et rébellion vous saurez c'est le message que je veux passer ce matin et je remonte au créneau après ce qui va se passer à l'Afrique à foot je vais remonter au créneau il y a la marat dans ce pays il est même qui il est qui il amène les métaux de Neubel de Neubel au sommet de l'état il ramasse le quartier il va déposer au sommet de l'état et vous les yeux papa là vous êtes assis vous le laissez faire si vous le laissez faire vous allez laisser tous les camionnais parce que nous tous on va être dans la rébellion je le répète si vous le laissez Samuel Leto mettez le pays à sac à feu et à sang dans le chaos dans le désordre et bien tous les camionnais vont entrer dans la danse c'est ça qui est ça et vous ne saurez plus qui est qui se bat pourquoi tout le monde va entrer dans le Pula Pula tout le monde va entrer dans le Pungamène on met ce pays là sans de tu sans de sous on crée les bourgans qui regardent dans ce pays on mélange tout si c'est ce que vous voulez et que vous êtes en train d'accepter et bien il y a aussi des révèles comme nous et croyez moi nous aussi nous avons nos armées au Cameroun nous avons nos gens au Cameroun vous êtes même les qui on crée les bourgans ça gâte ça gâte ça se gâte ça se gâte ceux qui vont mourir vont mourir ceux qui vont vivre vont rester arranger le pays merde je suis tenté depuis l'on est calme vous allez confirmer que l'armée cinglée est au Cameroun installée l'armée cinglée va sortir ce n'est pas le pou 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 je dis que ce n'est pas le pou 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 et là où ça va déclencher vous ne saurez pas là où ça va déclencher vous ne saurez pas la base est belle et bien installée au Cameroun m'obécile va on se retrouve mais il est quelle heure allons à Tinga dis donc les gars je bois d'abord un coup d'eau on va à Tinga quand Tinga finit on revient s'ils veulent qu'on crée le chaos on va gâter tout dans ce pays on gâte tout et j'attends la sortie payée et orientée de Remingon ce soir c'est tant que ça maman je vais m'asseoir sur lui je m'asseoir sur lui dites lui ça ça c'est un de qui ça je dis que s'il tente de sa mère lui et moi match officiel match officiel comment ça allez les gars je m'en vais on va à Tinga on va suivre ce qui se passe là-bas on revient après tout de suite derrière Cameroun je te prends d'accord ah comment je n'arrive pas à te prendre là attends 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 j'essaie de te prendre par la caméra oh caméra c'est comme si ta caméra n'est pas activée c'est comme si ta caméra n'est pas activée j'arrive pas à te prendre attends ouais comment j'arrive pas à te prendre caméra ça me montre pas quand même fait encore commenter je vois ou alors toi envoie moi l'invitation je vois si je peux te prendre on a encore moins dix minutes avant que Tinga nous commence je ne te vois pas caméra je ne te vois pas caméra je vais partir je vais partir on se voit plus tard j'arrive pas à te prendre une caméra je ne sais pas ce qui se passe je vois baleine blanche je vois plein de gens qui ont la caméra pourquoi je ne te vois pas ah oui je t'ai vu je t'envoie l'invitation voilà bonjour tout le monde bonjour général bonjour caméra est-ce qu'on m'entend là-bas on t'entend très bien ah ok je disais que tu as tu as fait tu as fait directe magistrale et tu as parlé d'un point vraiment qui m'a fait plaisir il y a beaucoup de gens qui restent qu'on a soutenu Eto parce que c'est un jeune on a soutenu Eto parce que Eto c'est un jeune courageux c'est un jeune qui ose les jeunes qui ont osé en 2019 qui étaient dans les rues qui se retrouvent aujourd'hui à la prison de Nouvelle certains en condamnés d'autres et papiers qui se retrouvent dans les jeunes en fait de cette dictature-là qu'est-ce que Eto a dit ? qu'est-ce que Eto a dit ? vous dites qu'on doit le soutenu parce qu'il est jeune Bibou ne sait qu'elle est vieux Bibou ne sait qu'elle est vieux Bibou ne sait qu'elle est vieux ce n'est pas ce n'est pas je mets c'est un programme politique ce n'est pas ce n'est pas toujours pour la même cause-là que ces jeunes qui sont en prison sont sortis pour qu'il y ait une justice au Cameroun pour qu'il n'y ait plus d'autres instructions ce n'est pas pour cette cause-là que vous dites qu'Eto se bat les Bibou ne sait se battre pourquoi ? tout à fait les Bibou ne sait se battre pourquoi on lui donne de l'argent les Bibou ne sait qu'il n'est même pas sorti dans la rue on l'a pris chez lui devant sa femme ses enfants on l'a condamné cinq ans devant un tribunal militaire un civil pour intention de manifester l'intention on condamne l'intention au Cameroun et au tribunal militaire on condamne une intention au tribunal militaire et des gens qui ont soutenu Bibou ne sait rien je m'adresse je m'adresse comme ça au grand tu as demandé la libération de Bibou ne sait rien mais aujourd'hui mais aujourd'hui à Paul Biya et les gens qui nous font croire qu'ils sont là il était assis avec les enfants de Paul Biya je m'adresse qu'ils n'ont jamais jamais allé contre le régime de Biya que même en rêve qu'ils ne rêvent même pas parce qu'il sait que s'ils pensent à gauche ses intérêts ses intérêts seront dans l'eau ce monsieur n'est pas en train de se battre pour le football camerounais et toi n'est pas en train de se battre pour le football camerounais et Ninja l'a dit un milliardaire n'ira jamais à l'Africa Foot pour dire qu'il va être président de l'Africa Foot vous n'allez jamais voir un Gouchinger Sylvès vous n'allez jamais voir Bokom vous n'allez jamais voir le monsieur de Afro-Lembang qui va aller poser sa candidature pour être président de l'Africa Foot le milliardaire qui ramène la richesse dans son pays quelle est la richesse qu'il a ramené dans notre pays je voulais venir je voulais venir je voulais venir je voulais venir il nous a dit mais quel est le Camerounais je pose cette question et je veux que les défenseurs me reprennent quel est le Camerounais qui n'a pas soutenu Eto' quand Eto' a posé sa candidature pour être président de l'Africa Foot quel est le Camerounais qui n'a pas soutenu qu'on a cru en lui et parce que derrière lui il avait derrière lui un monsieur intègre comme Jean-Buneau Tagne c'est parce qu'on a cru en Eto' qu'on a soutenu sa candidature pour l'Africa Foot qu'on s'est battu qu'on a fait les tirettes pour dire que c'est pas Eto' rien ne va chasser à ce pays et quand il est arrivé à l'Africa Foot sa première mission était quoi ? il a écarté tous ceux qui ne sont pas corruptibles il a chassé Mbarloc parce que c'est que Mbarloc n'a pas fait pour mettre Benoit en moi qui n'a pas reçu sa carrière il a pris Kiva Yatama mettre en prison il a chassé Ntjalancon menacé Ntjalancon mais vous voulez que c'est ce genre de spécimen quelqu'un disait qu'il arrive à l'Africa Foot il viole les lois de là donc il viole les caisses de l'Africa Foot même le règlement intérieur de l'Africa Foot il a violé et vous voulez qu'on le soutienne en disant que parce que nous le comblions sur la loi ou vous mettez la convention Monsieur le Frica Foot où ? j'ai dit que dans la guerre là nous même on va jouer notre loi on va supprimer les gens vous mettez la convention et une chose je vais rappeler au peuple Camerounais il est vrai que nous sommes contre ce régime mais on ne permettra jamais un civil voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir au revoir